On se retrouve, parce que vous savez en tout cas c'est ici, c'est ici qu'on réfléchit en tout cas objectivement, c'est ici que nous analysons les faits des sociétés de manière très dépassionnée, c'est ici. Et c'est ici votre communauté en fait, et nous devons continuer à interagir. J'ai aimé les messages, je lis chaque message, et j'aime vos réactions, parce qu'on sent effectivement qu'il s'agit des fils et filles du pays qui veulent à tout point de vue voir le changement dans leur pays. En tout cas pour ça, je ne sais pas comment vous comparer, vous êtes extraordinaires. La pertinence dans vos réactions nous marque, et c'est de cette façon que nous allons continuer. Ça me va au cœur, je vous aime, j'ai reçu des appels aussi partout, je regrette parce que je crois qu'il y a deux ou trois appels qui sont entrés de l'extérieur, que je n'ai pas pu décrocher, du fait que j'étais un peu occupé, je vous présente mes excuses. Mais je crois, après émission, je tenterai de rappeler pour qu'on ait d'autres éléments, parce que c'est comme ça que nous nous sommes engagés, échangés souvent avec, entre nous, frères, entre nous, fils du pays. Une question tarot de nos esprits. Avant d'arriver à cette question, j'aimerais réitérer mon point de vue sur Force One. C'est une mini-société spécialisée à la construction. Et dans le cas, par exemple, de l'aéroport de Lodja, dans la réhabilitation de l'aéroport de Lodja, j'ai toujours sollicité ici son intégration, surtout dans la construction de l'aérogare, de l'aéroport national de Lodja. Je crois, avec sa technicité, avec son expertise, et vous avez toujours vu les images que nous avons souvent l'habitude de balancer à travers l'émission ici, je pense qu'on peut apporter quelque chose de spécifique dans cette province qui, nous les savons tous depuis longtemps, dans ces conditions. L'autre question, c'est la posture du procureur général de la cour d'appel. Là, nous sommes dans la province du Saint-Coubo. Donc, ça étonne tout le monde. Les informations que moi, Pascal, j'ai en ma possession, ne poussent à m'interroger autant de fois. Le procureur est censé, en fait, de mon point de vue, incarner la bonne justice, administrer la bonne justice. Il serait, à ce jour, sur place à Lodja, en train de procéder aux arrestations illégales des personnes innocentes, non concernées, dans une quelconque affaire. Il semblerait que certaines personnes qui auraient été détenues à la prison centrale de Lodja, ils auraient été libérés. Et lui, lorsqu'il constate qu'ils sont libérés, ne reconnaissons pas le document qui a permis que ces gens soient libérés, la première réaction qu'il aura, c'est d'aller maintenant dans des familles et des gens, les bousculer, ouvrir, ou, je veux dire, par force, les portes des maisons des gens pour chercher ces gens qui se sont libérés de la prison. Et la solution qu'il va trouver, lui, c'est d'arrêter des innocents. Lui qui est censé dire le droit. Lui qui est censé connaître que l'infraction est individuelle. Et c'est pour ça que je donne raison au chef de l'État lorsqu'il dit de temps en temps « la justice est malade ». Elle est malade, ce n'est pas l'appareil de la justice qui est malade. C'est les individus qui administrent la justice qui sont malades par leur comportement. L'effort que nous devons faire pour aider cette nation, c'est permettre que la justice fasse correctement son travail. Nous allons encore bien suivre cette question. Je crois qu'à travers le point de vue, la direction générale ici, les procureurs qui sont ici, seront saisis et pourront l'interpeller pour qu'ils s'assent ce qu'ils font. arrêter les innocents, je crois que même si je n'ai pas fait le droit, ça ne passe pas sinon. Les familles des Nanga qui sont ici seraient déjà arrêtées parce qu'il est en rébellion, il a pris les armes contre le pays. Qui en a arrêté ? Mais lui, là, en train d'arrêter les innocents parce que pour lui, si ces gens sont sortis de la prison et donc c'est ces innocents qui ont facilité les sorties, ça n'a pas de sens. Ou carrément, ils seraient là où ils sont allés se cacher. Non, mais non, ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Le procureur s'appelle Bunduki Boubolia Sami, c'est cela son nom, procureur de la cour d'appel du Sankourou installé à l'Odja. On va suivre le dossier, l'évolution de la question et puis prochainement, je crois que nous allons revenir avec force et détail. Deux questions nous concernent aujourd'hui. La première, c'est la sortie incertaine du gouvernement. Nous avons analysé hier, c'est une occasion ici de vous présenter mes excuses parce qu'hier, j'avais dit avec assurance, avec ses études, que le gouvernement allait sortir hier soir, mais il n'est pas sorti. C'est autant comme les autres l'ont fait depuis samedi dimanche et le gouvernement n'est jamais sorti. Ça déçoit aujourd'hui les Congolais et les gens ne s'y intéressent plus trop. Mais nous allons continuer à attendre ce gouvernement parce que seule la sortie de ce gouvernement, son installation, permettra que d'autres institutions soient installées après les élections organisées dernières. Mais après vérification, après mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'on cite souvent deux personnes, Vital et Caméré et Modeste et Bati. On dit que Vital et Caméré chercherait autant des ministères, on leur aurait demandé pour les trois ministres pour qu'il envoie une femme, il aurait refusé, il voulait en même temps avoir la vice-primature. Et pourtant, il a déjà gagné une grande institution qui est l'Assemblée nationale. Pour Bati no Kwebo, Modeste, on dit qu'il serait en train de réclamer le poste de la vice-primature au budget. Bon, son cas, selon certaines personnes, c'est déjà réglé, on leur aurait envoyé en économie, ainsi de suite. Mais, c'est là le problème. Alors même, Pascal dit ceci, en fait. pourquoi seulement ces trois personnes si ce n'est pas Bati, c'est Caméré, si ce n'est pas Caméré, c'est Mbosso, pourquoi seulement ces trois personnes ? Nous avions vu comment Mbosso a tergiversé à l'Assemblée nationale, lui, en tant que président du bureau d'âge, pour faciliter que le bureau définitif soit installé. Et vous avez vu, on a passé tout le temps, il a fallu beaucoup d'insistance pour que finalement cette élection soit organisée. elle a été organisée. Aujourd'hui, nous avons le bureau définitif tardivement. Et voilà, nous qui pensions qu'aussitôt qu'on aura le bureau définitif de l'Assemblée nationale, le jour suivant, on aura le gouvernement. Et voilà, d'autres problèmes commencent. Les problèmes commencent, on cite les mêmes. Et nous nous disons pourquoi seulement on est trois. Le pays est assis sur ces trois personnes, ces trois piliers. Non, ce n'est pas possible. sans quoi nous allons tomber. Ah non, je ne crois pas trop. Voilà pourquoi je pense que de mon point de vue, le président public doit prendre des décisions, des bonnes décisions, des décisions courageuses qui permettraient que le pays avance. Parce que dans ces conditions-ci, nous devons continuer à dépendre des postures de ces acteurs politiciens. Je pense que nous allons tourner à rond et le temps va passer très vite. La première année, sur les cinq ans ou sinon sur les cinq années du chef de l'État. La première année va passer comme ça. Nous sommes au mois de juin pratiquement. Nous aurons son gouvernement au mois de juin. Notons que les ministres s'installent et maîtrisent leur secteur. Notons qu'ils sortent leur cabinet. Nous irons en juillet et août. En septembre et octobre, on va commencer maintenant à préparer le budget. Et pratiquement, l'année passe comme ça. ça doit nous interpeller parce que l'OTAN n'est pas congolais. Je l'ai toujours dit, il n'est pas congolais. Et il n'y a pas de pique de la mirandone dans ce monde sans qui le pays n'avance pas. Si ces gens ne sont pas là, il va se fâcher. S'il se fâche, c'est que tout sera bloqué. Non, on ne peut pas accepter ça. En ce moment, je pense, de mon point de vue, il faut un choix très judicieux des acteurs qui vont composer le gouvernement. Déjà, probabilité morale acceptée. C'est ce que tout congolais attend aujourd'hui. Pour que le mandat du chef de l'État réussisse, les défis sont énormes, nous les disons pratiquement chaque jour. Et le chef mérite à ce jour être entouré par des gens qui peuvent l'appuyer très normalement. Et il ne peut pas cette fois-là dépendre des caprices, des postures des acteurs politiciens. Je ne parle pas des acteurs politiques, des acteurs politiciens. Parce que pour la politique, c'est la carrière. Sans quoi, il n'y a pas vie. Voilà pourquoi ils sont politiciens. Mais la la deuxième question, le deuxième point, c'est la réflexion que nous devons partager, chers membres de la communauté. La République démocratique du Congo, comme je le dis, a plusieurs défis. On nous dit, on nous appelle pays pauvres. Et Pascal se pose la question, et j'aimerais toujours nous la poser tous. Pourquoi nous sommes un pays pauvre? Qu'est-ce qui freine le développement? qu'est-ce qui est à la base? J'évoque ou je vous présente quatre facteurs. Le premier, est-ce que c'est la démocratie? Le deuxième, est-ce que c'est nos valeurs et cultures? Le troisième facteur, est-ce que c'est la paresse, le problème d'homme? Et le troisième facteur, est-ce que c'est parce que l'homme en question accepte être dans cet état? provoqué par la convoitise de l'extérieur. Commençons par la démocratie. Il est vrai, c'est une donne importée, mais qui semble avoir aujourd'hui une valeur universelle. Mais, Pascal dit que nous aurions dû adapter la démocratie selon notre modèle. Comment on fait les Chinois, les Coréens et les autres, quand vous regardez, ils connaissent très facilement le développement. Même les Sud-Africains l'ont adapté de leur manière. On regarde, tout en se référant plutôt à leur culture. Mais nous avons une démocratie copiée totalement de l'Occident. et quand vous l'analysez froidement, son adaptation avec nos cultures, quelque part, ça pose problème. Et nous, nous ne savons pas la copier intégralement alors que nous sommes obligés de l'exercer intégralement. Et ça crée infinie, une barrière. N'y a-t-il pas moyen qu'on réfléchisse ? La fois passée, l'émission d'hier, nous avons réfléchi sur les dispositions de la Constitution qui sont bien sûr intangibles mais qui méritent être changées du fait de certaines réalités que nous avions vécues depuis que nous avons cette Constitution. Voter et reviser, voter à 2006 et reviser à 2011. N'y a-t-il pas moyen ? Est-ce que c'est parce que nous sommes fortement aliénés qui sont incapables aujourd'hui de produire des réflexions sur des questions essentielles comme celle-là ? Est-ce que c'est parce que nous sommes totalement acculturés ? Nous ne sommes plus ce que nous sommes. Nous sommes dépouillés dans nos valeurs. Nous sommes devenus Occident sans l'être. Et voilà pourquoi nous faisons la démocratie. Dans cette démocratie, il y a une dose de leur culture qui nous est imposée. Et nous appliquons cette démocratie de cette manière. On nous dit que c'est une valeur universelle. Pourquoi ailleurs on ne l'applique pas intégralement ? Pourquoi ailleurs on l'adapte selon leur culture et ça avance, ça produit des effets ? Et ces pays, aujourd'hui, quand vous le voyez, ils connaissent le développement, ils connaissent le changement. Et nous, nous sommes dans cet état des aboutis, des répétiteurs. Nous avons copié l'intégralité de la démocratie occidentale. Est-ce que ça s'applique, ça s'adapte avec nos réalités ? À chacun de pouvoir tirer ses conclusions. Mais moi, je pense que quelque part, ça ne marche pas trop. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, nos cultures. Est-ce que dans nos cultures, nous n'avons pas la capacité de nous engager au travail normalement ? D'autres me disent, mais Pascal, question de faire le recul quand vous allez dans nos villages. Ils ont tout. Ils ont des arbres. Ils ont des sables. Ils ont l'eau. Mais regardez la qualité de leur construction, de nos constructions dans nos villages. Ça veut dire, quelque part, nous sommes paresseux normalement au regard de nos cultures. Est-ce qu'ils ont raison ? Ils peuvent. Ils semblent avoir raison. Parce que, additionné à cela, ce qu'on nous a appris, comme si le travail s'est resté au bureau, ça nous a encore davantage affaiblis. Et la conséquence, on n'est pas dans l'effort à fournir pour la production. Cela nous ramène vers le bas. Troisième facteur, l'homme lui-même, l'homme, l'être du Congolais, c'est un être problématique. qui ne sait pas accepter que la valeur soit chez l'autre, qui ne sait pas partager les valeurs, qui croit tout connaître, et en vouloir tout connaître, il bloque tout, et la conséquence, toute la machine est bloquée. et alors que la méthode structurelle fonctionnaliste permet que les sous-systèmes fonctionnent normalement, le bon fonctionnement des sous-systèmes permet en fait que le système à son tour fonctionne normalement. La méthode structurelle fonctionnaliste. Si chaque individu fonctionnait normalement, si chaque individu produisait normalement, si chaque individu fournissait les efforts normalement, la communauté à son tour allait également se réguler normalement. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, question de voir même dans nos familles, il a émergé, il voudrait que tout le monde s'agloutine autour de lui, il vienne s'agénouer. Et quand il va attendre et que l'autre émerge, il ne va pas accepter parce qu'il va voir que nous allons nous égaler. Les gens ne vont plus s'agloutiner, ne seront plus venir s'agénouer devant moi. Il va vouloir l'étouffer, qu'elle lui reste seul. Ça, c'est son comportement que nous avons. Question de voir, on ne parlait pas longtemps ici pour le gouvernement, observer le comportement des acteurs que moi, j'appelle ici politiciens. Il va l'étouffer tout le monde et pourtant, il y a des compétences. Sans lui, pas autre. Et nous tournions à Rome pendant longtemps, des années, des années comme ça. Et jusqu'à quand ? Et donc, l'homme congolais, de mon point de vue, serait aussi à la base de son frère au développement et de cet état de sous-développement. La domination des autres qui nous impose leur culture, oui, mais n'oublions pas que le monde ici évolue. En capitalisme, les plus forts dominent sur les plus faibles. mais nous n'avons jamais réfléchi une fois à être plus forts pour que nous puissions un jour aussi dominer sur les plus faibles. Mais nous, voulons rester toujours plus faibles avec la main tendue vers les plus forts, qui vont continuer à rester plus forts sur nous et marcher sur les plus faibles ? Je pense qu'une révolution mentale devrait maintenant avoir lieu pour que nous puissions comprendre que nous devons plutôt à ce jour fournir l'effort d'être plus forts afin, au nom du capitalisme, que nous puissions aussi avoir les plus faibles pour que nous puissions marcher sur eux. Ces facteurs m'ont interpellé. les guerres que nous connaissons aujourd'hui, c'est de notre faiblesse en fait. Parce que les guerres sont provoquées par l'homme. Elles ne se sont pas déclarées d'elles-mêmes. Comme ça, c'est l'homme qui est à la base de ces guerres. Notre faiblesse a fait en fait que les appétits des autres se nourrissent sur ce que nous avons comme potentialité. Ça veut dire les richesses. Ils se disent mais ces gens sont faibles. N'y a-t-il pas moyen maintenant d'aller les dominer ? Ce sera le capitalisme. Ils viennent, dominent par la guerre, ils exploitent ce que nous avons et vont s'en servir. Mais en même temps, qu'est-ce que nous faisons ? Nous, nous restons plus faibles. Et voilà pourquoi je prêche à travers ce numéro la révolution de mentalité pour que nous puissions devenir plus forts. le contraire. Ça va demeurer ainsi. Il n'y a pas du pardon dans la gestion du monde aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on vous tue et vous croyez vous êtes en train de pleurer et vous pensez qu'ils auront pitié de nous parce qu'on nous a tués. Non ! Personne n'aura pitié de vous. Personne n'aura pitié de nous. On pourra plutôt nous respecter si nous nous imposons notre effort et nous devenons forts. C'est le respect que nous devons cette fois-là exiger mais pas la compassion parce que ce monde dans sa gestion on ne sait pas avoir de compassion des individus. Voilà ce qui nous crée la pauvreté. Lorsque vous êtes pauvre même la capacité de réflexion devient pauvre. quand vous êtes pauvre mentalement vous êtes aliéné vous êtes affaibli vous devenez petit même celui que vous ne pouvez pas appeler grand frère vous allez l'appeler grand frère parce que vous êtes pauvre et bêté et c'est le comportement que nous avons souvent ici à Kinshasa on vous appelle très facilement au vieux au grand mais quand vous regardez la personne qui vous appelle le vieux il est deux fois plus vieux que vous mais simplement parce qu'il reste dépendante de vous il voudrait bénéficier quelque chose de votre part et il vous élève de cette manière c'est pauvre dans son esprit le niveau des instructions est aussi la base de tout si je vois que la question de l'instruction c'est nous savons tous que nous avons quatre milieux éducatifs il y a la famille il y a l'environnement il y a l'église il y a l'école Pascal moi j'ajoute aujourd'hui l'internet parce que c'est un paradigme qui vient maintenant tout bousculer vous pouvez rester dans votre chambre mais lire le monde donc c'est notre milieu éducatif mais qu'est-ce qu'on a fait ceux qui veulent nous dominer qu'est-ce qu'ils ont fait détruire tous ces milieux éducatifs en commençant par la cellule de base qui est la famille on traite l'état pas bon paiement pour ces gens et lorsqu'un parent n'aura pas un bon salaire ces enfants ne seront pas sécurisés la conséquence ils sont sur l'environnement sur cet environnement ils vont trouver d'autres enfants d'autres familles aussi non sécurisées et voilà on a un environnement incertain vous allez à l'école l'enseignant aussi n'est pas bien payé l'enfant va étudier et l'enseignant verra que sa vie c'est de la part de l'enfant l'administration de l'enseignement va poser problème et l'enfant va évoluer dans ces conditions il termine et demain il devient un citoyen au gré des vagues il sera au gré des vagues et lorsqu'on n'a pas de repère dans la vie on se perd les églises n'en parlons pas ce sont eux qui nous enterrent davantage nous avions parlé je crois c'était hier en Corée du Nord nous n'avons ni Bible ni Coran mais l'évolution est là ils métamorphosent le monde ils métamorphosent l'environnement mais chez nous nous prions du matin au soir lundi dimanche mais la pauvreté nous est collée pourquoi ? parce que nous sommes incapables de pouvoir produire mais en fin de compte qu'est-ce que nous devons maintenant faire ? c'est la leçon à tirer avant de terminer notre émission le gouvernement qui va sortir dans quelques jours il faudrait qu'on ait des gens qui savent naviguer dans le temps nombreux sont dans le présent si vous ne savez pas partir dans votre réflexion dans vos analyses disons 20 ans et vous revenez vous embarquez les autres pour la tête de ces objectifs en tout cas c'est que vous n'aurez rien fait nous voulons des acteurs qui savent naviguer dans l'État chacun dans son secteur capable d'apporter des réformes des réformes qui vont apporter par la suite des changements dans le quotidien de chaque Congolais et là j'insiste plus celui qu'on va envoyer en agriculture il faudrait qu'il comprenne que c'est lui qui détient la clé du développement de son pays c'est lui qui va nous sortir de la pauvreté et c'est lui qui peut nous pousser au travail seul l'agriculture pourra stabiliser finalement notre économie et nous remplir l'économie de la main tendue comme nous avions dit parce que nous même nous allons produire s'il y aura autosuffisance ce qui sera le surplus peut nous permettre maintenant l'exportation celui qu'on va envoyer comme ministre aux petits témoins des entreprises que celui-là comprenne qu'il a la mission de sécuriser les Congolais les commerçants Congolais c'est de ces commerçants Congolais que nous allons en sorte notre économie parce qu'aujourd'hui notre économie est entre les mains des expatriés il faudrait comme avait dit le chef de l'état celui-là lui faciliter d'avoir des millionnaires Congolais et maintenant développer une politique de la prise en charge de ces commerçants Congolais comment les sécuriser comment l'état peut les sécuriser l'état peut subventionner ces gens et pousser même les Congolais d'aller acheter chez eux de cette façon que nous aurons maintenant des millionnaires Congolais je vous parlais la fois passée du commerce extérieur c'est un ministère qui fait l'interface l'économie de l'extérieur et notre économie comme jusqu'ici nous avons l'économie de la main tendue son ministère s'il ne va pas se révolutionner lui aussi dire non tout n'est pas importé il faudrait que nous elle enfin celui-là le ministère-là avec le ministère de l'agriculture trouver une synergie pour qu'on ait aussi ce qu'il faut exporter à ce moment-là c'est qu'on n'aura rien compris on va continuer maintenant subir la définition de l'économie de la politique de l'économie de l'extérieur nous allons l'appliquer ici vous allez dire les changeurs ne baissent pas ainsi de suite rien ne baissera du fait que la politique économique est définie à l'extérieur et nous ne savons que subir mais le ministère de l'économie vient finalement après mais nous nous inversons nous commençons par prioriser le ministère de l'économie non il va définir quoi si les ministères que je viens de citer ici ne sont pas bien installés voilà pourquoi je dis à travers cette nomination à travers le gouvernement qui va sortir comme la première ministre et le président de la république visiblement sont trop regardants et je pense qu'ils vont me suivre à travers l'émission il faudrait que on soit très vigilants très regardants très exigeants surtout à ces gens qu'il faut envoyer pour l'agriculture petites et moyennes entreprises commerce extérieur et en fait contre le ministère de l'économie nous avons bien voulu aujourd'hui interpeller de cette façon pour que nous puissions comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables ici c'est la communauté de réflexion c'est le monde scientifique ici nous sommes en profondeur nous ne sommes pas là pour parler des individus on ne parle pas des individus ici ici nous nous réfléchissons pour l'avenir de ce pays comment on peut connaître la métamorphose le changement et c'est par les avis intelligents comme nous les faisons et donc nous avons compris pourquoi nous sommes pauvres nous avons compris aussi comment nous pouvons faire pour ne plus être pauvres et en fin de compte nous avons produit des conseils sur les choix qu'il faudrait opérer à travers le gouvernement pour que ces paramètres soient sécurisés de manière à faire que demain après demain nous soyons comme la Chine nous soyons comme la Corée nous soyons comme l'Afrique Sud nous soyons comme d'autres pays qui se sont révolutionnés tout en tenant compte de leur culture aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont mais nous même pas ceux qui me suivent qui vont me suivre peut-être à travers la radio ils vont croire que c'est un français qui parle alors que je suis un Congolais même inflexion nous sommes aliénés nous sommes très aliénés merci beaucoup on va se retrouver prochainement aujourd'hui on s'arrête là nous avons parlé notre pays mais je ne peux pas manquer vous dire que à l'est à ce jour il faut toujours le dire nos militaires se distinguent nos militaires chassent ces aventuriers et ça indispose beaucoup d'autres ceux qui veulent toujours nous voir ingénués je crois que le cap doit être gardé et occasion de féliciter moi ici le chef de l'état le travail déjà abattu pour identifier les infiltrés au sein de l'armée oui il est certain comme je l'ai dit la fois passée on n'a pas tout identifié mais moi le travail aujourd'hui est fait probablement à 60-70% c'est une félicitation chose qu'on n'a pas connue dans le passé et je crois que si on garde le cap on finira par résoudre le problème définitivement et voilà pourquoi les uns et les autres de part en part aujourd'hui on commence à appeler au dialogue non les noms militaires se distinguent au fond aujourd'hui ou demain nous allons suivre ils auront pris une grande ville et nous allons nous réjouir et c'est ainsi le Rwanda a assemblé très fort hier parce qu'il n'est pas revenu à nous infiltrer mais je crois qu'on a compris le jeu et les Congolais ont ouvert l'œil et le bon et tout devra changer merci à la prochaine en tout cas c'est ici pas ailleurs partagez partagez l'émission ils seront plus nombreux commentons vos commentaires même l'émission d'aujourd'hui nous l'avons ajustée à travers le point de vue des gens qui ont commenté l'émission de la fois passée pourquoi nous avons ce numéro je crois que vous saurez alors nous orienter à pouvoir le prochain numéro demain à travers vos points de vue nous attendons ils sont les bienvenus merci au revoir à la prochaine à la prochaine